et bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de credit management dans ta poche alors aujourd'hui on est de nouveau avec olivier bonjour olivier bonjour madi ravi d'être avec toi pour ce nouvel épisode de credit management dans ta poche et ben moi je suis aussi ravie d'être avec toi aujourd'hui et aujourd'hui en plus on va mener l'enquête donc on va jouer les petits sherlock holmes absolument j'avais la ref aussi ouais tu as vu ça et donc on va enquêter sur une société donc on va appuyer la société x et ça va être pour la gestion du risque client donc cette société x qui peut représenter un risque pour notre entreprise y voilà et donc est ce que tu peux me guider sur les indicateurs notamment les indicateurs précoces qui vont m'alerter d'un potentiel risque client alors effectivement oui on va d'abord bien définir la personne morale la personne l'élément juridique à laquelle on s'adresse donc pour ça on va essayer de vérifier que ces sites d'identification légaux on les connaît ils correspondent bien aux interlocuteurs que j'imagine tu as déjà rencontré dans ta prospection et avec lesquels tu veux aller plus loin et faire affaire donc en france on va avoir le sirène qui va nous aider dans ce domaine et puis on va comparer ce sirène à ce que l'on trouve sur des sites tels que le baudac par exemple et vérifier que ça correspond bien à ce que toi tu as tu as constaté dans tes premiers échanges ça ça va être déjà être un premier point ça on le fera dans tous les cas parce que de toute manière quand on veut commercer quand on veut contractualiser avec une personne morale en b2b on doit être sûr de la personne à laquelle on s'adresse plus autant on va pas forcément enquêter à tous les coups si jamais tu me dis que tu veux répondre aux commandes à 100 euros on va se dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure si jamais on perdait ses 100 euros voilà on aurait joué on aurait perdu c'est c'est pas gravissime il ya toujours une question d'enjeux et ces enjeux ils sont ils ont un dimensionnement qui varie aussi avec les organisations si tu es une très 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 grosse boîte tu vas peut-être accepter d'avoir un niveau de risque comme ça pour voir sans avoir d'informations particulières qui sera plus élevé que 100 euros effectivement si tu débutes dans ton propre business et que t'es toute seule et que tu as toi-même déposé ton capital social à 1000 euros tu vas peut-être faire attention dès le premier euro à baquer tous tes risques et être sûr que ton client va être en mesure de te payer d'accord d'accord donc quoi effectivement si on est sur une plus petite entreprise on va essayer de faire en sorte de vérifier chaque client presque ah ben c'est sûr que voilà oui en fonction de ta capacité à amortir le risque tu vas en prendre plus ou moins et à ta zone de paris je dirais ta initiale il faudra que tu la détermine ça ça fait partie des bonnes pratiques en credit management est-ce que je mes équipes sont libres de passer un contrat seul sans contrôle jusqu'à 10 000 euros ou jusqu'à 100 000 euros et à partir de quand le service commercial doit se rapprocher du credit manager pour que le credit manager fasse son analyse risque et dise voilà ce prospect il est ok où il est ok selon telle et telle condition parce qu'effectivement j'ai observé que alors parmi les critères qu'on va observer les premiers critères ça va être l'antériorité de l'entreprise et on va donner du temps de crédit à cette entreprise parce qu'elle vient d'être créée on va y avoir la capitalisation sociale voilà le commerce veut signer un contrat à 100 000 euros avec cette entreprise qui est un capital de 1000 euros pourquoi nous on prendrait un risque à 100 000 euros alors que le chef d'entreprise n'a mis que 1000 euros de sa poche dans son business donc on va aussi avoir des arbitrages de de cet ordre et puis effectivement après d'autres arbitrages qui sont liés à des indicateurs que on aura ou que l'on n'aura pas ce que je veux dire c'est par exemple certains d'autres sont liés à la documentation financière légale fiscale et financière légale et celle ci elle n'est pas toujours disponible mais quand on l'a effectivement étudié un bilan une suite de bilan ça va nous donner de sérieuses indications sur la santé financière de notre partenaire et donc sur sa capacité à satisfaire à tenir ses engagements d'accord d'accord donc oui effectivement ça reste très important et donc dans notre cas on va se dire que c'est dans nos premiers clients donc c'est pas tout premier mais c'est à nos premiers clients et on va dire que allez on reste dans le monde du podcast on doit lui faire un épisode de podcast par mois donc on s'occupe de l'enregistrement on s'occupe du script du podcast on s'occupe de tout en fait et si ça se passe bien si la collaboration passe bien pour la première année c'est évolutif donc c'est un contrat qui peut être conduit et qui peut avoir par exemple on va dire jusqu'à trois épisodes de podcast par mois ok c'est important ce que tu dis parce que effectivement c'est un moment l'enquête quand on vient s'informer sur le sur le prospect il ya ce que tu soulignes là il ya l'enjeu commercial c'est à dire que le commerce il a quand même envie d'aller signer son contrat je dirais pas à tout prix mais voilà il sera moins dans une logique de contrôle des risques que toi credit manager qui qui est là pour t'assurer que tout se passe bien et qu'au final tu vas vraiment encaisser donc l'enjeu commercial derrière il est à noter donc on est sur une une un épisode par mois comment tu comptes les faire payer tu as une idée on va leur leur demander de payer 30 jours après la livraison du premier épisode à la livraison de chaque épisode tu voulais alors on leur fait un paiement par épisode et donc effectivement c'est 30 jours après la livraison de chaque épisode d'accord tu vois ça veut dire que quelque part si on a un épisode par mois quand tu auras livré le premier épisode tu te mettra à produire le second donc au moment où tu auras livré le second ils auront déjà deux épisodes de livraison tu auras peut-être même pas encaissé un premier paiement donc c'est ça ça va être ça va être notre zone de risque et tu imagines qu'on va aller on va les facturer combien alors je pense qu'on va partir sur entre 3000 et 5000 épisodes par épisode donc au global on va dire aller 60 000 euros par an 60 000 euros par an mais une crise de risque qui va être entre 6 et 10 000 euros au terme du deuxième mois et donc ça c'est quand même des sommes qui sont importantes pour ton business qui débute tu me dis que c'est tes premiers clients donc il faut vraiment qu'on sache un peu qui sont utilisés a rencontré comment alors c'était des clients à moi qui me qui les qui m'ont conseillé pour eux et ils sont venus donc me démarcher suite à cette cette recommandation d'accord tu sais c'est une acquaintance qui te les a conseillé tu tu sais qui sont tu tu les as comment dire du oui sont enregistrés qu'à quelle personne morale tu t'adresses précisément ça tu as pu le déterminer tu as trouvé les informations alors oui le moi j'échange principalement avec leur chargée de communication de leur côté mais aussi avec leur pdg et ils sont basés au canada donc du côté de toronto d'accord est ce que tu as consulté les instances légales canadiennes qu'on trouve simplement sur internet pour vérifier que les personnes notamment le pdg c'est peut-être le créateur de l'entreprise aussi que tu avais une correspondance de nom que les adresses d'email était bien celle ci tu as bien rapidement aussi regarder les réseaux sociaux pour savoir si tu avais une première je dirais correspondance globale une cohérence globale pardon de différents éléments qui décrivent l'entreprise à ce stade alors oui effectivement j'ai insuré un petit peu mes arrières pour savoir si je parlais bien à la bonne personne donc on a regardé un petit peu si l'entreprise était légitime notamment si la personne qui nous avait qui nous a contacté était dans l'entreprise parce que ça peut arriver ça nous est déjà arrivé d'être contacté par des personnes qui ne sont pas dans l'entreprise c'est un peu étonnant mais ça arrive et derrière je me suis renseigné un petit peu ils ont instagram donc ils postent souvent sur instagram ils font souvent des petites vidéos sur instagram mais effectivement ils n'ont encore jamais fait de podcast ok alors on va quand même prendre le nom de cette société on va le passer à la moulinette comme je te disais de google et des sites légaux canadiens qui vont te donner quand même un premier niveau d'information parce que comme tout dans tous les états de droit les entreprises les personnes morales sont enregistrés donc là on va par ce biais connaître aussi à l'antériorité de l'entreprise comme je te le disais quelle est sa stature financière on a au moins un début d'information est ce qu'on est sur une tpe un entrepreneur individuel auquel cas le risque va être plus important que si on est sur une entreprise plus dimensionnée parce qu'on va trouver le nombre de collaborateurs aussi une approximation et puis pour moi je trouve qu'on a quand même sur des risques importants donc on pourrait éventuellement aller un petit peu plus loin imaginez par exemple que au delà de ces informations gratuites qui se trouvent sur internet où tu disposes d'un accompagnement d'un petit abonnement de l'information légale type d'envra street alors on a une petite structure dont on a peut-être un petit contrat credit safe info légale même si ce serait pour le peut-être pour certains moins ciblé us et et dans ces cas là on pourrait demander une fiche d'information sur cette sur cette entreprise et là ça donnerait de la notation crédit des éléments de concernant la solvabilité si c'était correct si on estimait ça correct et bien à ce moment on pourrait te dire va go vas-y lance toi travail et prend ce risque de produire tu as une bonne bonne raison de penser que tu te tu te feras payer à échéance d'accord d'accord et donc qu'est ce qui va pouvoir me dire sur ces fiches là que tout est bon elles sont rédigées pour être interprétable par des non professionnels du credit management en fait tu n'as pas à t'inquiéter de 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 savoir si si tu serais les lire parce que tu vas voir une colorimétrie qui va te rendre les choses évidentes le vert indique la solvabilité le orange un petit peu de danger et le rouge de prescrit d'éviter ce prospect absolument tu seras guidé dans la lecture de la fiche sans avoir justement à être un expert du credit management là où le credit manager t'aiderait peut-être si tu récupérais de la documentation comptable financière fiscale de l'entreprise pour voilà te donner des ratios analyser les éléments les chiffres de fonctionnement de l'entreprise là tu aurais besoin d'aide mais par contre sur ce sur ce type d'élément tu 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 pourrais les lire toi même sans difficulté d'accord d'accord donc moi un code couleur ça me fait parfaitement mais qu'est ce qui se passerait imaginons j'ai mon assureur qui me dit qu'il n'y a pas de souci que je peux y aller mais j'ai eu à côté de provenant de l'entreprise comme tu me disais des documents que j'ai fait passer à mes crédits managers et eux ils me disent oula attention on n'est pas sûr bah déjà rien n'empêche de faire suivre cette documentation c'est généralement ce qui se passe à l'assureur pour qu'il revoit sa position mais je pense qu'il faudrait les assureurs peuvent avoir des positions qui sont liées à des à la fonctionnement d'un algorithme ou à des positions de principe qui sont liées à ton contrat notamment à ce qu'on appelle le nom dénommé où ils vont te donner une couverture assurantielle de base et dans ces cas là il vaudra mieux que tu tu suives tes crédits manager d'accord et donc avec ça je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de solutions digitales donc est ce qu'une solution digitale pourrait m'aider encore plus à évaluer ce risque et comment elle va pouvoir m'aider à l'évaluer et le gérer derrière alors là on a parlé de l'évaluation du risque au moment de l'acquisition client c'est forcément très important mais le risque il est évolutif et il existe durant toute la relation que tu as avec ton client par conséquent effectivement il faut le monitorer aussi pendant cette relation on était dans cette petite dans ce petit exemple sur sur de la très petite entreprise dès lors que tu vas voir beaucoup de clients ce qu'on te souhaite et beaucoup de business ça va être plus difficile effectivement de faire ça manuellement la digitisation elle va t'aider parce qu'elle va te permettre de centraliser l'information sur une fiche client où tu vas retrouver battu on un identifiant légal qui permettra en un clic de reverser de d'être reversé vers les sites si je pense aux sirènes en france les sites gratuits tels que le baudac société.com avoir de l'info en direct pour pouvoir monitorer la vie de ton client tu vas avoir la possibilité de pluguer ton assureur crédit si tu as sur les crédits ce qui est aussi une info de solvabilité quelque part parce que si tu sais que si tu perds ton assurance l'assureur c'est ce qu'il dit mais qu'il faut que tu fasses d'autant plus attention peut-être que c'est le moment de sortir de ton risque et de cesser les affaires avec ton client tu vas pouvoir pluguer un ou plusieurs services d'information financière et donc avoir des informations d'annotation crédit à première vue ça ça va être très important et puis surtout enquêter c'est rester au chevet de si je puis dire de ton client c'est à dire que on a commencé le podcast en faisant la blague à propos de sherlock holmes mais il ya aussi une analogie presque avec le médecin qui prendrait le coup de son patient et c'est le travail du chargé de recouvrement au quotidien qui en appelant la comptabilité en vérifiant que les échéances sont bien payés et que l'argent rentre de manière régulière et qu'il n'y a pas de retard de paiement qui va te donner un indicateur sur la santé financière de ton client parce que avant d'avoir le nouveau bilan avant que les instances type informations financières ou assurent crédit réagissent c'est bien ce travail du quotidien qui va te donner la première info et la première alerte pour te dire oulala ça paye pas pourquoi ça paye pas certainement la pose la plus simple en général c'est l'absence de fonds on a plus de trésor donc on arrête de payer c'est pas tout à fait exact ce que je dis parce que généralement la cause de la première cause de non paiement d'une facture c'est le défaut de facturation c'est un problème soit avec une facture qu'on a réceptionné etc mais c'est quand même très très important de rester auprès de son client dans ce travail de relance au quotidien il n'y a pas de gestion de risque qui est décorrélée des réalités du terrain donc au final on part plutôt enfin on parle d'enquête mais est ce que ce serait pas plutôt une chirurgie une auscultation ou au final à chaque fois qu'on fait quelque chose et ben on vérifie derrière que tout va toujours bien que le patient n'est pas mort sur la table je pense que tu as raison c'est à dire qu'on va on va plutôt vérifier des signes aller chercher des signaux pour effectivement s'assurer de la bonne santé de nos clients je crois que je sais pas si on peut parler de chirurgie mais effectivement on parle de santé financière donc l'analogie elle est de ce côté là et c'est ce qu'on va faire et peut-être aussi que voilà il ya certaines certaines pathologies que le médecin va déceler du premier coup d'oeil pour autant je pense pas qu'il se passe dans un examen clinique d'une d'une routine précise qui correspond à une check liste peut-être comme comme le pilote d'un avion fait sa check liste quand on fait du risque on a sa check liste on a une routine on va vérifier des points un par un même si globalement voilà on est bien et même si globalement on reste quand même sur des raisonnements d'opportunités et de du bon sens le fait qu'on ait une routine check liste des éléments qu'on va vérifier de manière systématique et bien ça nous sécurise puis ça permet aussi en les faisant à un niveau hiérarchique par exemple élevé dans le credit management à de les montrer à un niveau inférieur et de les diffuser comme ça de niveau en niveau et de que ce soit dans la hiérarchie en descendant ou de manière transversale en râteau dans l'entreprise et de diffuser la bonne pratique de gestion du risque au sein des au sein des différentes équipes tu nous parlais de check liste donc je suppose aussi que c'est des pratiques qui viennent très souvent et toi est ce que dans ton parcours parce que tu as été crédit manager avant dans ton parcours quelles sont les essais pratiques qui t'ont le plus marqué là moi je pensais aux revues de portefeuille aux revues de balance voilà les faire régulièrement cibler les points de risque avec une distinction entre le risque qui vient du retard de paiement et puis aussi distinguer le risque de l'enjeu c'est à dire bien se dire que si on a du retard de paiement sur une petite facture on peut peut-être moins s'en inquiéter par contre il faut vraiment les gros enjeux on va commencer à les monitorer très tôt dans leur cheminement dans la balance voilà je pense que et ce que je retiendrai aussi c'est quel que soit je pense que chaque entreprise en fonction de son business peut avoir une variation dans l'appréciation dans sa lecture des risques dans cette grille de lecture des risques le point commun je dirais c'est quand même la régularité toujours être régulier 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 dans toutes les actions il ya des chèques qu'on va faire tous les jours d'autres qu'on fera toutes les semaines d'autres tous les mois mais on conserve cette régularité et on n'y déroge jamais et donc dans cette régularité des fois il peut y avoir des couacs on est bien d'accord là dessus ça arrive c'est humain on fait tous des erreurs et donc quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui arrivent en entreprise dans la gestion du risque le jeu je dirais la prise en compte d'un d'un historique où mais ce client a toujours bien payé olivier va il va pas arrêter de le faire en fait si ça c'est tout le principe c'est que c'est ça les choses peuvent s'être bien passées et ça peut s'arrêter ça c'est un écueil que que l'on rencontre souvent peut-être que parfois il peut y avoir la pas du gain justement le commerce va gagner sur le crédit management et on va avoir pris ce risque parce que voilà on voulait clore un objectif on voulait on voulait obtenir un bonus et on s'est trompé donc voilà après ce que je dirais c'est que le crédit management c'est un peu comme la vie de tous les jours on fait rien sans prendre de risques donc le but du crédit manager c'est pas d'empêcher son monde de prendre des risques c'est de les prendre en les sécurisant au maximum et dans cette mesure il faut accepter de se tromper parfois et après c'est la manière dont on analyse nos erreurs et on les accepte et on les partage en entreprise qui permet de reprendre du risque et de continuer à avancer mais il n'est pas possible de se passer de prise de risque on est là pour prendre prendre des risques aussi ok et donc tu nous parlais un petit peu de cet équilibre qui pouvait y avoir entre les crédits managers qui me disent attend faut qu'on vérifie et les commerciaux qui vont me dire non mais il faut qu'on signe maintenant là il est super important ce client comment est ce que tu arrives à concilier un petit peu les deux je crois que le il faut faut le crédit manager il doit être impérativement au service du commerce dans ce sens là et on sait que la rapidité dans le dans le commerce c'est primordial le client le prospect il a un seuil d'impatience qui est très bas il faut qu'on lui réponde vite donc c'est important que les équipes de crédit management quand elles sont sollicitées par un service commercial elle soit vraiment diligente parce que de toute manière c'est pareil le crédit manager dans l'entreprise au final il est quand même payé par le client donc il faut faire la vie facile au commerce donner des réponses rapides claires trouver des solutions trouver des solutions qui sont conditionnées parfois on est obligé de dire non mais la plupart du on va essayer de trouver des oui conditionnés oui mais on prend telle garantie ok donc admettons moi j'ai ce cas de figure là où j'ai mon crédit manager qui me dit alors dans l'idée moi je suis pas contre mais par contre enfin il me faut des garanties derrière et j'ai mon commercial qui me dit ouais mais moi il faut que le contrat il soit signé aujourd'hui quel conseil est ce que tu donnerais mon entreprise là dessus ah bah je pense qu'il faut quand même mettre les deux parties l'une l'une en face de l'autre quand on se trouve dans ces situations généralement dans les organisations il ya des instances qui sont prévues pour mettre le commerce et le credit management les uns en face des autres et avoir une troisième partie peut-être de la direction qui va venir trancher on écoute les parties et on tranche et sans vouloir donner raison à l'un ou à l'autre mais de sorte à ce qu'on puisse effectivement avancer et il je pense qu'il vaut mieux dire non vite ou oui vite dans ce cas là que que laisser une question en suspens et ne pas lui apporter de réponse donc en gros dans ces cas là on rentre en mode arbitrage avec une une tierce partie je sais pas c'est peut-être ça peut être le directeur commercial qui prend sur lui dire son potentiel non mais on y va ça peut être le la direction financière qui arbitre ou le la direction de l'organisation en général qui 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 arbitre et qui décide si on prend le risque et à quelles conditions ou si effectivement on décide de ne pas faire affaire ok ok et ben écoute moi ce que je vais dire à mon commercial c'est ok on y va par contre on prend un à compte comme ça au moins on est sûr de ne pas perdre trop d'argent dessus là c'est une bonne idée oui j'ai pour finir qu'est ce que tu vas donner comme conseil pour la suite pour moi pour par rapport du coup j'ai signé avec ce client donc j'ai bien évalué les risques selon la petite check-list que tu m'as fait mais qu'est ce que tu me conseillerais pour ne pas avoir à revenir vers toi à chaque fois donc pour renforcer ma stratégie alors écoute dans un premier temps moi je te dirais que je te souhaite de grandir vraiment de effectivement d'acquérir un maximum de clients et de et de diffuser un maximum de podcasts audio vidéo contenu d'avoir un maximum en produire et quand on poste client va s'étoffer je crois qu'aujourd'hui l'idée c'est quand même de de centraliser toutes ces questions hors d'heure de cash dans un outil et de 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 plug et voilà ta compta fournisseur pendant ta compta client dans une dans une solution numérique peut-être de à moindre frais et puis tu feras évoluer cet abonnement en fonction de la taille de la croissance d'entreprise de de venir y mettre un petit peu de d'infos d'infos légales et puis de former tes commerciaux et ta force commerciale aux vérifications essentielles de leurs prospects et ensuite d'avoir ce travail comme je te disais jamais perdre de vue que c'est le terrain qui donnera l'info donc si tu veux éviter l'impayé tu peux essayer de l'anticiper de très loin en faisant le check de tes prospects mais c'est aussi en ayant un travail de relance approprié et régulier que tu pourras l'éviter et ça je pense que à l'ère de la digitalisation les propositions du marché avec l'automatisation de relance etc pourront vraiment télé et puis ça te permettra aussi de centraliser les informations de ton poste client dans une plateforme et de pouvoir avoir cette crise de hauteur et cette capacité de lecture et comme je te disais d'organiser voilà un petit point mensuel de dire attention clients mauvais payeurs on va le serrer de près on va peut-être lui faire remarquer que on va pas continuer comme ça ou même d'arrêter de produire un moment pour un client qui serait trop en retard de règlement d'être le plus réactif possible sur la détection du moment où tu bascules dans un risque que tu ne maîtrises plus et que tu dois transférer peut-être un autre partenaire qui va opérer un recouvrement qui sera plus du recouvrement amiable pour ton compte de sorte à te sauver d'une perte financière sèche c'est ça aussi que le recouvrement quotidien te permet de faire mais moi je pense que si ton organisation venait à grandir avec cet accompagnement ça te ce serait instauré dans tes équipes dans le fonctionnement des équipes parmi tes collègues comme une sorte de rituel du quotidien et ce serait bien plus simple et ça ça éviterait plein de problèmes parce qu'en fait le credit management c'est pas que l'affaire du credit manager c'est une discipline qui est transversale et qui touche tout le monde parce que au bout du compte travailler c'est bien on le sait être payé c'est mieux donc il faut il faut qu'on assure ses encaissements pour pour la survie d'entreprise pour payer les collaborateurs pour continuer à travailler on travaille pas pour les cacahuètes c'est vrai qu'être payé en cacahuètes c'est pas facile et ben écoute merci olivier moi je vais aller signer avec mon nouveau client du coup et puis on va te souhaiter une bonne fin de journée et à vous aussi chers auditeurs on vous souhaite une très bonne fin de journée on vous remercie encore une fois d'écouter nos podcasts de nous suivre n'hésitez pas également à nous suivre sur linkedin sur être payé point fr et on se dit à très bientôt au mois prochain au revoir olivier à bientôt madi au revoir